Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valident son retour au-delà des 1.1270. Hier nous avions remarqué ici que les cours après la fausse cassure étaient revenus au-delà de la zone de support. On est revenu ici tester ce support à distance avant un rebond qui a ramené les cours sur la zone des 1.1354. En l'état actuel des choses, on pourrait penser ici que cette configuration pourrait valider un retournement de la dynamique pour court terme. Mais pour cela, il faudrait casser à la hausse et d'une manière beaucoup plus significative la zone ici de résistance des 1.1354. Si tel était le cas, la dynamique deviendrait haussière d'un point de vue court terme en direction des 1.1430. Et puis sur l'or, nous étions ici sur une possibilité de rupture de cette zone de résistance et du point haut significatif ici que nous avons à 1.326.31 sur cette précédente phase de cotation. Et bien cela a été validé puisque regardez sur l'attaque ici, on est venu donc chercher le point haut significatif. On a retrouvé ici l'ancienne zone de résistance comme zone de support et on a matérialisé ici une poursuite de mouvements haussiers. Donc nous sommes réellement ici sur une phase de continuité de cette dynamique qui se fait de manière très technique. Alors dans cette configuration, ce qui est aussi possible de faire, c'est de tracer les retracements de Fibonacci sur la phase ici de consolidation. Pour constater que nous avons une extension ici à 1.341.01 qui vient juste ici d'être atteinte, c'est très très net. Et ce que l'on peut remarquer encore une fois, c'est que cette extension, après avoir été atteinte, donne lieu à une phase de stabilisation. Donc c'est encore une fois un signe que nous sommes ici dans une configuration très technique mais qui valide la poursuite du mouvement haussier avec une prochaine zone d'objectif désormais qui se situe à 1.357 de la relance. Et puis sur le WTI, nous avions aussi la rupture de cette zone des 55 dollars le baril. Alors cette configuration encore une fois est très intéressante. Nous voyons ici cette zone proche des 55.35 dollars le baril qui était résistant ici sur cette phase. Et bien elle a été support sur une petite phase ici de baisse très temporaire sur le WTI. On est aussi revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir bien attaqué ici la bande de Bollinger supérieure. Et puis on a très vite rebondi, ce qui malgré la temporisation que nous avons ici d'un point de vue très court terme, et bien valide plutôt la poursuite de cette dynamique haussière. Pour cela, il faudra toutefois valider une rupture haussière ici du point haut significatif très court terme qui se situe à 56.30. Et si cette rupture était validée, et bien l'objectif resterait un retour possible sur la zone ici des 59 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, après l'accélération ici qu'a connue la monnaie virtuelle par rapport justement à un test de cette zone de résistance. Je rappelle cette zone de résistance qui nous donne ici une tendance depuis une certaine stabilisation suite à la forte chute qu'a connue la monnaie virtuelle durant la fin de l'année 2018. On était ici sur une phase de temporisation légèrement baissière, rythmée ici par l'évolution de cette résistance oblique qui nous donnait un point de contact sur la phase actuelle. Et bien cette zone de contact, nous pouvons penser qu'elle est validée et que la cassure de cette résistance l'est aussi. Puisque nous avons donc des cours qui viennent ici tester, on la retrouve ici comme zone de support et on remarque ici un nouveau point haut significatif. Donc le Bitcoin évolue actuellement sur des niveaux proches des 4000 dollars. Rappelons que le prochain objectif de la monnaie virtuelle se situe ici à 4340 dollars pour un Bitcoin. tant que l'on restera ici au-delà de ces 3800 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !